Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour une nouvelle rencontre thématique sur la préparation physique avec un thème nouveau aujourd'hui, la musculation combinatoire. Donc un auditoire très varié aujourd'hui avec pas mal de différents pôles représentés, des étudiants également. Et vous allez le voir, un thème qui nous interpelle puisqu'on s'est rendu compte en tant qu'entraîneur qu'il y a la salle de musculation et puis il y a le terrain et des fois on a du mal à faire le lien entre les deux. Et bien on va essayer de tenter de répondre à cette question, à cette interrogation. Comment faire le lien avec un travail physique qui peut nous permettre de mieux aborder le travail sur le terrain ou de préparer le travail sur le terrain. Vous avez la possibilité de poser des questions, n'hésitez pas. Pour ce faire, je vais vous présenter les intervenants. Anne-Nord Morigny de l'unité d'aide méthodologique à la performance qui travaille à la réathétisation et qui est également préparateur physique de l'escrime, de l'épée exactement. Norbert Krantz, responsable de l'unité d'aide méthodologique à la performance, ancien décathlonien, et donc qui va vous présenter, lui, d'entrée, sa méthodologie sur la musculation combinatoire. Norbert, c'est à toi. Très bien. Merci Stéphane. Bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de vous saluer personnellement. Et donc c'est quand même déjà une première réussite de vous voir aussi nombreux et représentant autant de sport pour écouter un petit peu ce que l'on avance comme nouveau concept, sachant que d'autres concepts, on en parlera tout à l'heure, sont en train de se développer. Vous imaginez qu'il y a quand même un petit niveau de pression, même si j'ai quelques années d'expérience derrière, parce que vous représentez tous des gens d'ailleurs que j'ai suivis souvent en formation, mais des gens experts dans votre propre discipline. Donc je ne doute pas qu'il y aura des questions très pointues auxquelles on essaiera de répondre au mieux. Donc c'est vrai que c'est un nouveau jargon qui apparaît dans le domaine de la préparation. Donc cette musculation combinatoire, c'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'on combine avec de la musculation ? Donc le premier terme est assez évocateur. Mais qu'est-ce qu'on combine ? Et en fait, l'idée, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus profondément, c'est qu'on pense, et moi je l'ai souvent observé, que la musculation est souvent pratiquée dans les salles de musculation, en regardant un petit peu les pratiques traditionnelles, avec des machines guidées qui éliminent un peu les problèmes de coordination. Et d'un autre côté, on observe des pratiques qui sont très basées, par exemple sur le tonus, le gainage, la proprioception, qui s'écartent aussi des problématiques de développement de la force. Et on pense qu'un certain nombre de blessures, ou un certain nombre de problèmes d'efficacité, sont liés à notre difficulté de mélanger, dans quelque chose qui a du sens, ces deux thématiques. Alors, donc, la méthode combinatoire, c'est donc quelque chose qui va combiner quoi ? On va en parler tout à l'heure, mais en gros, des éléments de coordination à des problèmes de renforcement. Peut-être que d'ailleurs, et on s'est posé, nous, la question de savoir si c'était quelque chose de nouveau qu'on était en train de vous proposer. Et Anne-Laure, d'ailleurs, me disait très souvent, « Non, Norbert, je ne sais pas si on invente quelque chose, au fond, on en fait tous un petit peu. » Je pense que vous en avez tous fait, mélanger deux tâches dans une même série, les unes aux autres, donc pour combiner deux éléments de travail. Peut-être que ce qu'on a amené, c'est en tout cas ce que me dit un vieux sage de l'entraînement, c'est qu'on a amené une méthodologie, on a donné du corps à une conception. Donc, ça peut s'illustrer à travers l'ouvrage, où on a essayé d'être assez pragmatique, mais on a donné une méthodologie de fonctionnement. Donc, peut-être que certains d'entre vous pratiquaient déjà ça sans le savoir. Et donc, aujourd'hui, ils pourront appeler ça, sous ce terme-là, la méthode combinatoire de préparation. Donc, il y a une autre méthode qui va naître après en musculation, qui est la musculation déséquilibrée. Donc, la définition qu'on a donnée, qui est un petit peu large, qui fait deviner les choses, mais nous, on va rentrer après dans les éléments concrets. Vous allez très vite voir un film. La première définition, c'est ça. La musculation combinatoire, c'est une méthode de travail. Donc, qui, comme on le dira tout à l'heure, n'élimine pas toutes les autres méthodes. Elle est une fenêtre d'intervention. Donc, elle est une occasion de faire autrement quelque chose qu'il faudra donc considérer en fonction des périodes, des publics que l'on a en face, de l'expertise. Vous allez voir, puisqu'il faut quand même être expert et dominer un certain nombre de paramètres avant d'être capable de les associer deux par deux. Donc, c'est une méthode de travail qui vise à l'intérieur d'une même répétition, donc dans un exercice souvent de base que vous avez l'habitude de faire et d'utiliser, des problématiques de type renforcement, développement de la force et des problématiques de type coordination. Donc, coordination définira ce qu'on met dedans. Vous savez que c'est une des questions les plus difficiles à traiter. C'est quand on pose la question, c'est quoi la coordination ? On a beaucoup de mal à identifier de quoi elle est faite. Donc, nous, on a identifié cinq facteurs qui permettent à quelqu'un qui fait un exercice de musculation précis de rendre plus complexe l'exercice, très souvent pour coller à la réalité de sa logique interne de son activité, mais également à titre préventif, comme on le défendra tout à l'heure, cette théorie. Donc, une petite vidéo qu'Anne-Ordre a préparée. Donc, là, c'est sur une machine de lait de cœur. Donc, c'est une association, justement, d'un travail de renforcement ischio, tout en y associant une extension des bras. Donc, je vais vous les... Donc, l'athlète va travailler ici en excentrique, c'est-à-dire retenir au retour. Et en même temps d'effectuer son travail du bas du corps, je lui demande une extension des bras, tout en essayant, justement, de maintenir les fixations du bassin. Donc, voilà ce qu'on peut, entre guillemets, définir la musculation combinatoire. C'est vraiment d'essayer de combiner plusieurs tâches motrices. Alors, si tu peux arrêter l'image, simplement. On a décidé au départ de passer quelque chose et de ne pas vous décortiquer ce qu'on avait comme intention dans la construction de ce mouvement. Simplement, vous avez peut-être déjà pu repérer un travail de couplage. Le haut et le bas travaillent ensemble. Là, donc, ils travaillent en simultané, mais on pourrait travailler en alterné. Et puis, donc, par exemple, si on regarde le travail qui est effectué au niveau des ischios jambiers, vous avez vu qu'il y avait déjà différentes formes de travail qui pouvaient être exécutés dans la contraction qui a été réalisée. On vous laisse pour le moment, donc, une vision simplement globale, pas encore précise de ceux sur lesquels on veut vous amener comme réflexion. Norbert, une question déjà en préambule. Comment vous est venue cette idée un petit peu de musculation combinatoire ? On sait bien qu'on l'a peut-être tous pratiqué un petit peu de chacun de notre côté sans lui donner ce nom-là. Mais c'est quoi l'idée qu'il y a derrière ? Il y a beaucoup d'idées derrière. Il y a des constats. Si tu veux bien, on en parlera dans une ou deux diapos. Il y a des constats qui ont été faits que j'espère, enfin, j'espère que vous les partagerez. Mais l'un des constats, alors pas premier direct, c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'un certain nombre de blessures sont liées au fait que les gens travaillent toujours dans des situations idéales en musculation et qu'ils ne se posent pas des problèmes de variation de la contraction musculaire parce que tout simplement, ils ont tellement isolé et standardisé le mouvement que dès que le mouvement sort un peu de ces schémas moteurs de renforcement, les athlètes se blessent. Donc, il y avait cet premier élément. Et un deuxième élément, c'est qu'on pense que pour la formation des jeunes, il est intéressant de coupler ces deux éléments avec par exemple des éléments de coordination forts et des charges relativement légères pour développer également, pendant qu'on est en salle de musculation, cette coordination et donc ne pas se retrouver devant le motif qui est le suivant, de dire, moi, je ne fais pas faire de musculation avec jeunes parce que je veux surtout développer des habiletés. Donc, il y a ce deuxième élément, il y a la logique interne des activités qui fait qu'énormément de sports s'inscrivent dans une interaction, on en parlera tout à l'heure, entre des processus cognitifs et des processus coordinatifs et des processus de force. Donc, il y a un certain nombre de pistes comme ça qui ont été suivies. Et aussi, le dernier élément, c'est aussi le gain de temps qu'on peut avoir. Et vous verrez tout à l'heure, il y a un argument que je tire justement de Thierry qui arrive ici, qui est un petit extrait de son prochain ouvrage que j'ai tiré, qui est très intéressant, vous verrez, qui est un concept un peu philosophique mais qui nous montre qu'il y a sans doute un chemin à parcourir pour nous compte tenu qu'on n'a pas un temps qui s'étend de façon extrêmement large pour préparer les sportifs et qu'on a peut-être intérêt aujourd'hui à combiner les choses pour gagner du temps, non seulement pour qu'elles soient plus qualitatives, mais pour gagner du temps. Alors, où est-ce qu'on se situe quand on mélange sur le plan des qualités physiques ? Vous savez, on a ce fameux triangle des qualités physiques, vitesse, force, endurance et on a un autre facteur qu'on met de façon extérieure. Alors, il y a la souplesse également comme autre facteur et on a un autre facteur qui est la coordination qui est ici. Donc, force, vitesse, endurance, c'est des vieux triangles de préparation physique. On a l'habitude quand on définit l'ensemble des qualités physiques de les voir ces trois-là, plus la souplesse, plus la coordination. Moi, je pense que toute la question pour nous de la préparation, elle n'est jamais de préparer les gens à l'intérieur d'un facteur isolé parce que très peu de mouvements sont simplement endurants sans expression de la force. Peu de mouvements sont simplement de la force sans expression de la vitesse. Pour moi, la préparation physique, c'est un développement de puissance. C'est toujours une relation plus ou moins forte entre deux facteurs qui discutent entre eux. Alors, je dis là deux à deux, donc vous connaissez un certain nombre de facteurs. La puissance qu'on a l'habitude de mesurer avec des systèmes, alors je me rappelle dans le temps type arrière, elle mesurait la relation que peut avoir qui est induite par un organisme quand il est confronté à une charge lourde et qui doit exprimer de la vitesse. Et on regarde comment cette courbe bouge dans le temps, on en reparle à tout à l'heure, et les entraîneurs vont travailler à l'intérieur des éléments qu'il faut développer. Mais moi, je pense en plus que dans Bout de coup de cas, le sport est tellement complexe qu'on n'est même pas dans une relation de deux facteurs à deux, on est dans une relation très souvent d'un troisième facteur voire d'un quatrième facteur. C'est-à-dire, nous, on a isolé les préparateurs physiques parce que c'était plus simple. Et la musculation combinatoire, elle répond à cette problématique de la combinaison des facteurs entre eux et non pas de leur isolement. Si vous prenez un joueur de rugby, il va aujourd'hui, ce sont des gens qui multiplient les accélérations et les démarrages. Donc c'est quelqu'un qui va être comme un sprinter qui va associer vitesse-force, mais qui doit être capable de réitérer ses accélérations dans le temps et tout au long d'un match. Donc qui coupe sa puissance ici exprimée musculaire à des facteurs d'endurance et de réitération, mais en même temps, tout en étant toujours coordonné, habile et capable de choisir dans quelle situation et comment il rentre dans le contexte de combat. Donc nous, on ne veut pas, on souhaite sortir d'une vision simple. On ne dit pas d'ailleurs qu'elle n'est pas intéressante puisqu'elle prépare souvent aux éléments, mais on remet les choses en dialogue, on remet les facteurs en dialogue. Alors, le contexte d'apparition, je vais compléter juste ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, pour nous, c'est un constat que je fais un petit peu de façon synthétique. Ce n'est pas aussi simple et aussi vrai que ce que je dis. En gros, on trouve dans les salles de musculation des gens qui travaillent, pas toujours, mais avec des machines guidées et qui donc se retrouvent devant une expression musculaire très souvent isolée localement et qui ne prend pas en compte les variations du mouvement. Donc la personne est de plus en plus forte dans un mouvement particulier. et puis j'ai Guy qui est à côté de moi, il se pète dans l'activité. Donc au rugby, il va y avoir un changement de rythme, un changement d'orientation. Il était pourtant très bon nichot-jambier. Mais la position du pied, la rotation du genou, du tibia vers l'intérieur, de la jambe, pardon, en interne ou en externe, va amener à une blessure parce qu'on n'a pas prévu ces variations de renforcement autour d'axes qu'on privilégie souvent. Et de l'autre côté, alors donc, il y a eu, c'est vrai, une défiance petit à petit vis-à-vis de la musculation ces dernières années, d'où les aspects que vous avez vus se développer du point de vue de la prévention des blessures, mais surtout de l'utilisation du matériel WAF, enfin tout ce qui posait des problèmes de proprioception parce qu'on s'est dit le maillon le plus faible, on peut avoir une grande capacité, par exemple, à avoir une chaîne d'extenseur extrêmement puissante, mais le maillon le plus faible, quand on va exprimer, c'est souvent, donc celui-là qu'il faut regarder, c'est souvent des petits maillons qui sont des maillons d'équilibration. Alors, on a inventé des méthodes associées ou différées ou alternatives qui sont des méthodes basées sur l'équilibration, par exemple, alors vous avez les aquaïtes, vous avez les bosus, donc tous ces matériels-là, et je pense aussi qu'on a tourné en rond parce qu'on a évacué aussi les problèmes de développement de la force, ce n'est pas que de l'équilibre, le sport, et ce n'est pas que de la force. Et donc, nous, on s'intercale là-dedans, on dit, tiens, vous allez voir des exercices, eh bien, si on posait des problèmes de coordination, de désorganisation par les conditions extérieures ou par le positionnement du sportif, tout en lui demandant une expression de la force. Alors, moi, ce que je, comme conséquence, ce que j'observe, c'est un niveau de renforcement qui demeure extrêmement limité à ce que vous avez travaillé en salle de muscu puisque toute la loi de l'entraînement, elle est basée sur la spécificité du travail. On se renforce aux angles de travail, aux vitesses de travail et aux synergies qu'on a plus ou moins de façon longue ou courte mobilisées. Et donc, on diminue finalement, on augmente la capacité de blessure parce qu'on diminue, on renforce très localement mais on ne prend pas en compte les chaînes dans toute leur longueur et les synergies, c'est-à-dire l'ensemble des protagonistes muscles qui contribuent. Donc, élimination des conditions d'instabilité, alors, c'est quand même une difficulté pour nous, vous le comprenez bien, quand on a voulu mettre en place cette muscle et ça va être pire pour le prochain concept qui est la musculation déséquilibrée parce que c'est vrai que dans les salles de musculation, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont œuvré ces dernières années pour que des mouvements qui étaient mal réalisés soient mieux réalisés. Donc, on a appelé des gens qui étaient spécialistes de l'haltérophilie et qui sont venus travailler sur les placements. Mais en même temps, on n'a pas prévu les conditions, je dirais, de déformation qui sont proposées par beaucoup de sports. Donc, du coup, on a préparé extrêmement bien les gens à réaliser des mouvements, par exemple, d'haltérophilie, de renforcement, mais la réalité du sport, elle est autre. Donc, nous, on repropose des conditions d'instabilité et puis de variation du mouvement. Donc, vous allez voir, par exemple, on va travailler sur la rythmicité de fermeture, par exemple, de la chaîne Ichial, en proposant des timings lents, des timings moyens, des timings de réponses rapides et puis des réactions à des réactivités avec des orientations de pieds dans tous les sens, avec des orientations de genoux, en mettant les genoux sur des ouafs pour poser problème. Mais vous avez bien compris que dans cet ensemble d'informations, tout à l'heure, j'ai parlé de méthodologie, il ne faudra pas attaquer tout. Il faut qu'il y ait une logique dans ce qu'on va faire. Et parfois, ça n'a pas d'intérêt la musculation combinatoire pour des gens qui sont sur des situations relativement standardisées. Je pense qu'on a occulté la notion de chaîne musculaire. Donc, on a isolé et finalement, on s'aperçoit que la blessure de beaucoup de muscles sont liées souvent à la non prise en compte du rôle joué par des muscles périphériques qui soutiennent et qui contribuent à la réalisation d'un geste. Et alors, bien entendu, des muscles profonds aussi, donc ceux qui stabilisent le corps. Donc, vous savez, cette anecdote, les trois erreurs de la musculation, on va dire, sur ces 25 dernières années, elles sont les suivantes premières périodes. On renforce tellement les agonistes qu'on claque, qu'on déchire les antagonistes. Donc, les gens travaillent des quadriceps et pètent les ischios jambiers, donc dans les années 80. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un ratio acceptable et qu'il faut essayer d'avoir dans la relation. Deuxième élément, on s'aperçoit, et c'est la méthode d'aujourd'hui, enfin, c'est... Il y a 10 ans à peu près qu'on est là-dessus, c'est que les gens ont renforcé beaucoup plus les muscles superficiels que les muscles profonds. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont des muscles très forts en termes de variation angulaire, mais qui n'ont pas les muscles de soutènement des os et des charnières entre elles suffisamment forts. Et le troisième élément qui apparaît, et peut-être qu'on rentre dedans inconsciemment avec Anne-Laure, c'est à force de faire du mouvement central, des fois, les mots que j'utilise ne sont pas justes, mais j'espère que vous les comprenez, on n'a pas renforcé les muscles périphériques et on se met en fait toujours la même chaîne musculaire parce qu'on n'a pas regardé qu'un système synergique à un moment, c'est une relation à d'autres muscles, mais c'est aussi à l'intérieur d'une même localisation, plusieurs insertions et plusieurs jeux. Donc, on a plutôt intérêt à prévoir des variations autour de ces mouvements pour que les gens soient costauds. Alors, au final, on devient peut-être plus fort de façon locale et spécifique et l'entraîneur est content. Sur un test qui est bien analytique, l'athlète est plus fort, mais on continue à se blesser. Et puis, parfois, l'efficacité, elle est relative. La personne est forte jusqu'à un certain niveau, mais dès qu'on la soumet à des problèmes de coordination, de maîtrise d'exécution, de choix stratégiques, de construction d'un geste moteur, elle est plus performante. C'est-à-dire que la force l'épuise à être conscient de sa capacité ou à être maître de sa capacité à être habile. Ou, l'inverse, le gamin est extrêmement habile, mais dès qu'on met un petit peu de force, tiens, je pense dans l'instant à des perchistes, le gamin est habile sur une perche souple, mais dès qu'il prend une perche un petit peu plus forte, parce qu'il lui manque un peu de vitesse, puisqu'il lui manque un peu de force, il ne peut pas mettre une coordination sur un élément de force qui n'est pas suffisant. Donc, pour rebondir sur Norbert, dans la coordination, on y met également tout ce qu'on parle de réactivité, c'est-à-dire être capable d'effectuer un mouvement et de réagir à un signal. Et c'est vrai que, je vais vous montrer un exemple sur un signal auditif. Donc, ça va être d'effectuer sur un banc lombaire, une extension, une flexion lombaire associée à un talon-fesse, à un signal auditif, c'est-à-dire que, dès que je dis top, je demande à l'athlète de venir en hyperextension. On a un deuxième exercice, qui est un travail de rotateur de hanche. Donc, on y a associé une flexion et extension, justement, du haut du corps avec le médecine ball, et au signal visuel. Donc, dès que le ballon touchait le sol, l'athlète déclenchait son mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça, c'est vraiment aussi dans une volonté de combiner aussi les processus cognitifs associés à un travail de renforcement musculaire. Quelle spécialité ? Taekwondo, ici. Tout à l'heure, c'était un pilote automobile. Donc, Adelor, l'aspect cognitif, c'est pour renforcer la spécificité, le travail en musculation combinatoire vers la spécificité du terrain. C'est ça. C'est que, comme Norverne a pu le dire tout à l'heure, dans la coordination, nous l'avons défini sur le mot ordre. C'est-à-dire poser des problématiques, justement, d'orientation, poser des problématiques de rythmicité, de réactivité, de dissociation segmentaire et aussi d'équilibration. Donc, on cherche vraiment à combiner. On n'est pas que sur du travail de renforcement musculaire, mais on essaye aussi d'y associer une tâche entre guillemets visuelle, auditif, kinesthésiste. Par exemple, pour les sports de combat, déclencher un mouvement quand je sens qu'on me touche ou que je sens une pression. C'est aussi intéressant de travailler dans ces schémas-là pour vraiment développer des habilités motrices et différents schémas moteurs. Du coup, je te laisse enchaîner sur... Alors, Thierry est entré dans la salle, mais tu me posais tout à l'heure la question et je ne le sais pas, mais je lui ai emprunté un morceau d'un texte qui va paraître. Tu me parlais de l'intérêt de cette méthode, donc je vous ai fait quelques constats, c'est mon point de vue, il peut être partiel et partiel, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi dans une des avancées dans la présentation du livre de Thierry. Il explique qu'il y a un moment et c'est intéressant pour nous entraîneurs de bien y réfléchir, il dit qu'on peut toujours augmenter les charges les unes derrière les autres et les additionner. Donc, 2 plus 3, plus 2, plus 3, imaginez que chacun des chiffres que je vous donne soit des quantités de charges. Alors, quand vous additionnez une charge, par exemple, de niveau 2 à niveau 3, vous ne faites que de l'addition, donc vous ne mettez pas d'intelligence connectique, je dirais, interactive entre les deux, vous obtenez 5, c'est une addition, j'ajoute les éléments aux autres et à la limite, la performance, ça pourrait être l'addition simple de plusieurs éléments. Et comme je crois qu'il était séduit et que lui aussi, par d'autres voies, arrivait vers la méthode combinatoire, il dit à un moment qu'on peut avoir les mêmes chiffres, les mêmes quantités, mais si on les associe et si on combine, eh bien avec les deux mêmes chiffres, on obtient un chiffre supérieur. Et donc, j'ai trouvé très amusant cette remarque et comme vous allez récupérer après ce PowerPoint, vous pourrez lire quelques éléments qu'il évoque dedans, mais donc, comme il dit, on ne pourra pas élucider dans les années à venir cette notion de rentabilité et de travail efficace, autant ne pas perdre de temps, dans la trousse du temps que l'on a, on ne peut pas l'étendre et on ne peut pas imaginer des simples additions. Par contre, par une intelligence de conception de l'entraînement, parce que là, il restera après à construire de façon intelligente ces séances, eh bien, vous pouvez avoir un gain de production très important par la multiplication intéressante des combinaisons qui pourraient être de plus en plus fines. Donc, j'étais intéressé, donc je trouvais que c'était un argument supplémentaire à la méthode combinatoire. Juste pour le nommer, il s'agit de Thierry Blancon pour un ouvrage qui sera à venir dans les semaines qui viennent. Voilà. Alors, bon, on a créé, on arrive petit à petit aux éléments de construction et de proposition, parce que, bien entendu, c'est aussi ça qui vous intéresse. Donc, nous, on a créé un concept, il faut toujours associer un concept pour que les gens puissent retenir un élément fort de construction d'une méthode, donc, on a construit le concept de super exercice. Alors, on dit, voilà, le but pour nous, c'est de simplifier le message, parce qu'il y avait des risques de se perdre dans les éléments, notamment de coordination. Et donc, on dit qu'un exercice simple que vous utilisez en salle de musculation, essayez d'y penser, ou un exercice d'habileté ou d'agileté, mais prenons un exercice simple de renforcement, il devient un super exercice dès lors qu'il subit une opération de complexification de ses contraintes de réalisation. Donc, une modification de son architecture de base. Donc, pensez pour vous à des exercices que vous réalisez de façon simple, mais ce n'est pas péjoratif dans ma tête, mais imaginez que cet exercice, et vous allez jouer à ce jeu-là tout à l'heure dans le TD, on peut lui amener des variables et des variantes à nous de savoir si elles sont intéressantes par rapport à la logique interne de l'activité, en faisant aussi attention parce que la méthode combinatoire, elle présente quand même des risques d'expertise, et on ne peut pas la faire faire par n'importe qui, mais donc, on va modifier des éléments. Donc, on va troubler en effet les systèmes, donc les patterns moteurs qui étaient stables à un certain niveau vont être perturbés par le rajout d'un certain nombre de variables. Alors, on a deux composantes pour jouer. Il y a une qu'on va vous présenter après, mais là, pour le moment, on va jouer sur un exercice simple que vous allez voir tout à l'heure et on va varier ces conditions d'exécution tout simplement. D'accord ? On ira après sur le couplage. Et les éléments de variation des conditions d'exécution, si vous voulez, alors il y a plusieurs théories chez tous ceux qui ont écrit sur la coordination. Vous savez que c'est un domaine très très compliqué puisqu'on n'arrive pas à isoler le facteur de coordination générale. On ne peut pas la mesurer, la coordination générale. Et d'ailleurs, c'est une des limites de notre méthode. Si vous attendez que du point de vue expérimental, on soit capable de vous dire qu'il y a des résultats, on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas faire une méthode, appliquer une méthode à un groupe témoin, le faire travailler pendant six semaines et mesurer quelque chose qui par définition est très difficile sauf par l'observation. Et peut-être en isolant certaines variables, mais c'est très difficile d'observer que, tiens, cette méthode a permis une amélioration. Alors, on l'observe, mais on n'a pas de mesure expérimentale extraordinaire là-dessus. Alors, donc, les cinq facteurs, elle l'a évoqué tout à l'heure à Nord. Donc, on va jouer avec ça. Donc, l'orientation, c'est donc la capacité de mobiliser des parties du corps dans des sens extrêmement différents. Donc, c'est notre capacité à différencier un certain nombre d'orientations de parties du corps ou du corps même. La réactivité, c'est notre capacité à répondre à un signal. Donc, elle a évoqué tout à l'heure auditif, visuel, kinesthésique et admettez que dans nos salles de muscu, on ne voit pas beaucoup de séances de musculation qui sont effectuées avec une contrainte de réaction à un signal. Donc, très souvent, je standardise ma réponse, je la fais quand je veux, mais dans le cadre du sport de haut niveau, vous le savez bien, dans la complexité des situations, la réponse que je dois faire, elle est parfois imposée par l'adversaire ou elle est imposée parce que je me l'impose à un moment. Mais bon, la dissociation, c'est la capacité à faire des choses différentes avec des parties différentes de mon corps. C'est-à-dire que quand je suis dissocié, mon bras peut tourner dans un sens, l'autre bras peut tourner dans un autre. donc je suis capable de dissocier tout ça. Et beaucoup de sports aussi obéissent à des problèmes de dissociation. Donc, imaginez quand vous faites un moment du développé couché, je prends un exemple qui me vient à la tête, du développé couché que vous faites un travail relativement équilibré, mais que vous avez affaire à un lanceur de poids, on peut se demander si le travail de développé couché qui a certainement un intérêt avec les deux bras ou un perchiste dans l'instant, je pense, a le même intérêt, a une rentabilité réelle par rapport à des problématiques de prise différente à la perche ou d'une dissociation d'une action qui est différente de l'autre. Ensuite, on a des problèmes de rythmicité, c'est-à-dire apprendre, alors là, dans l'instant, je retombe sur les jeunes, c'est leur apprendre à alterner des vitesses de mouvement. C'est-à-dire, donc, on leur demande, et alors ça peut être à leur volonté, je disais à leur trois vitesses, mais ça peut être aussi le coach qui impose. Travailler en vitesse rapide ou travail lent et que je fais ça, tu fais une contraction rapide. Voilà. Et puis, des problèmes d'équilibration, parce que beaucoup de sports sont soumis donc à ce maintien, alors des fois, en équilibre statique du corps, je pense au tireur, par exemple, mais aussi à des équilibres qui sont des déséquilibres, c'est-à-dire trouver l'équilibre dans quelque chose qui est un déplacement de toutes les parties du corps qui nous amènent à être en déséquilibre de temps. Donc, être capable de gérer son équilibre, en tout cas, et de ne pas le perdre. Alors, tout à l'heure, je disais, le problème des exercices localisés, et du peu de richesse, alors on ne le prend pas du côté pejoratif quand je vous dis du peu de richesse des situations, donc moi je dis, on n'a pas exploré suffisamment. Vous vous rendez compte à quel point notre discours est radicalement opposé au courant qui était celui, et je ne le contredis pas, parce que je pense qu'en effet, il faut d'abord former les gens à faire les choses d'abord de façon stable, avant peut-être de varier les choses. C'est à discuter d'une certaine façon. Mais grosso modo, des gens vont travailler sur un travail classique d'ichaut-jambiers, puis ils continuent à se péter parce que quelque part, ils n'ont pas observé, alors plein de choses, ce n'est pas de procès, mais que les ischaut-jambiers, c'est plusieurs chefs musculaires, et que si on n'oriente pas un certain nombre de pièces, et si on ne cherche pas à les orienter, en fait, on renforce toujours dans l'axe le même muscle, mais les deux autres muscles sont mis à mal parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler soit dans des allongements qui sont plus longs par une orientation et donc, ils sont fragilisés par une incompétence à accepter certains allongements ou certaines vitesses de contraction parce qu'ils n'ont pas été sollicités dans cette modalité. Et donc, je vais vous montrer un moment, Anne-Laure va vous montrer un moment, que nous, par exemple, sur un exercice, on tient compte de cet élément. Donc, du coup, là, c'est ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on part d'un exercice simple de renforcement et l'objectif, c'est pour qu'il devienne un super exercice, comme on a pu le... par variation justement de ces conditions d'exécution, on va orienter, par exemple, là, sur le travail d'ischio, le pied de manière différente. Donc là, on a notre exercice isolé qui est une flexion ici sur le leg curl et redescendre au travail en excentrique sur une jambe. Donc ça, c'est notre exercice isolé, simple, dit simple. Donc, on peut positionner nos pieds de manière, voilà, pieds flés en flexion. on va pouvoir aussi mettre les pieds en extension pour venir travailler un peu plus sur les insertions hautes. On va pouvoir mettre les pieds en éversion pour venir travailler sur les faces externes et à l'inverse, on peut aussi venir travailler sur les faces internes en orientant les pieds de cette manière. On a également les genoux qu'on a pu aussi orienter de manière différente. donc pareil, les genoux en intérieur ou en extérieur. Et on s'est aussi amusé entre guillemets sur cet exercice qui est basique, le nordique hamstring que peut-être vous faites régulièrement. Mais c'est pareil, en fait, en orientant les genoux de manière différente ou en travaillant sur des écartements différents, on s'est rendu compte que forcément qu'il n'y avait pas les mêmes effets et qu'on travaillait du coup sur différents chefs. Donc voilà, on s'amuse entre guillemets sur le terrain à varier justement tous nos exercices pour essayer de développer des nouveaux schémas moteurs et entre guillemets ne rien laisser au hasard. Je vais enchaîner aussi sur un exercice basique qui est le développé couché qu'on a l'habitude. Donc là, pardon, c'est le nordique hamstring. Sur le développé couché, ça, c'est notre exercice basique. Donc l'exercice est isolé. On va modifier les variations d'exécution justement en jouant sur différents facteurs, des orientations de mains différentes, des problématiques d'équilibre, de déséquilibre, pardon, comme ici, travailler sur une main fermée, une main ouverte. On va travailler avec différents grippes. Travailler aussi les mains superposées. on va avoir les mains aussi croisées. Et donc ça, c'est justement du coup sur quoi on peut jouer quand on travaille avec un exercice isolé. Une question, Adelor, est-ce à dire qu'il y a des sports qui se prêtent plus à la musculation combinatoire que d'autres ? Ou est-ce que c'est une méthode de réathlétisation, éventuellement, de renforcement ? C'est vrai qu'à la base, moi, j'ai commencé à partir un peu là-dedans parce que je travaille justement avec des athlètes en réathlétisation et que mon objectif premier, c'était de redévelopper des schémas moteurs. Donc, si on part sur le développement de la coordination, je pense qu'aucun sport justement n'est épargné et ça peut être intéressant. Surtout sur des, peut-être des profils jeunes ou alors des sportifs qui sont post-réathlétisation ou post-blessure. on cherche de toute façon à rééquilibrer s'il y a eu une perturbation, on cherche à développer des nouveaux schémas moteurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est transversal. Par contre, sur les sports à habilité ouverte, quand on met des problématiques justement de rythmicité, des problématiques de réactivité à des signaux visuels, auditifs, kinés, etc. je pense que ça peut se prêter vraiment sur des sports à habilité ouverte. Voilà ma réponse. Merci, Anne-Laure. Donc voilà comment on peut justement transformer, faire évoluer les exercices dits simples sans que ça soit péjoratif comme l'a dit Norbert. Je te relance sur le couplage. Alors donc, tout à l'heure, on a exploré avec vous comment d'un exercice simple, isolé, comment il peut devenir un super exercice parce que cet exercice simple qui est soit du haut, soit du bas est rendu plus difficile ou éventuellement d'ailleurs plus fort si c'était un exercice de coordination. Puis on a un deuxième élément qui nous a intéressé, c'est de dire que, d'ailleurs beaucoup de sports, tu parlais d'habilité ouverte tout à l'heure à Nord, mais exigent une coordination entre train supérieur et train inférieur. Et donc, on s'est dit et si on couplait les exercices, alors je pense à une notion de rentabilité de l'entraînement, de combinaison, de logique interne de l'activité en associant deux exercices isolés et en les faisant travailler soit de façon associée, soit alternée, soit simultanée. Et alors, ça peut être deux exercices simples qui fonctionnent en dialogue ensemble, mais ça peut être à partir du moment où la personne devient experte, un exercice qui est rendu plus difficile à cause des conditions dont je vous ai parlé par exemple sur le train inférieur, avec des genoux orientés différemment, avec un ouaf, etc., avec un exercice du haut qui est lui simple. C'est-à-dire que vous voyez que c'est assez immense et ça peut être à la fin pour un expert formidablement complet du point de vue des habiletés, il est capable de faire travailler deux mouvements du haut et du bas, je ne sais pas pourquoi d'instant je pense aussi à la natation, il est capable de faire travailler le haut et le bas avec des complexités, des variations de chacun des trains, moteur supérieur et moteur inférieur. Donc là, c'est l'expert en coordination qui est capable de dissocier tout le travail. La plupart du temps pour mesurer un peu cette capacité qu'a l'athlète à un moment, soit quand on rend cet exercice, ce super exercice par couplage, on charge, on monte un peu la charge, vous allez voir tout à l'heure des échecs de sportifs qui sont en difficulté devant une double charge comme ça, parce qu'on appelle ça d'ailleurs le paradigme de la double tâche, ce dont je suis en train de vous parler. C'est donc l'interaction entre deux processus qui discutent entre eux et qui ont du mal au départ à trouver ce niveau de fluidité. Et pour nous, la réussite, c'est quand à partir d'une charge déterminée et d'un niveau de coordination qu'on demande, le mouvement n'est plus marqué par des temps d'arrêt, qu'il y a une fluidité dans le mouvement, que nous avons le signe, peut-être le drapeau vert, que nous pouvons modifier une des variables, c'est-à-dire en additionner une deuxième en termes de complexité ou rendre un peu plus lourde la charge. Vous allez voir tout à l'heure, on vous montrera quelqu'un qui est en difficulté sur un exercice et on a deux possibilités. Soit on simplifie, on le met en position stable parce qu'elle fait un exercice avec des kettlebells qui lui posent des problèmes, donc soit on la stabilise, soit on diminue la charge de la kettlebell et on la laisse sur des beaux yeux. Donc couplage, diapo d'après, s'il te plaît, Anne-Laure, et on a prévu, alors vous savez, ça vaut ce que ça vaut au départ, mais ça nous permet de construire intellectuellement les choses. La plupart du temps, vous savez ce que vous voulez et vous arrivez à combiner parce que vous êtes des experts les choses. Cette cartographie, quand même, elle permet d'avoir une représentation de ce que je fais. Vous allez avoir un exercice, plusieurs exemples là-dessus. Ça veut dire que je mélange un exercice 1 et un exercice 2. Si je n'ai pas décidé de faire du couplage, je laisse tomber l'exercice 2 puisqu'il n'y a pas d'exercice 2. Donc je dis, cet exercice 1 que vous avez vu tout à l'heure, il est difficile parce que j'ai mis réactivité, point vert, je coche, où il a un problème de rythmicité. Vous pouvez avoir 3 ou 4 problèmes sur le même exercice. Mais comme on parlait du couplage, vous avez décidé de coupler un premier exercice avec un deuxième exercice. Le premier exercice est basé sur une problématique simplement de réalisation de l'exercice, mais avec des problèmes de rythmicité. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, des vitesses différentes. Et le deuxième exercice est fait en simultané, donc en même temps, mais lui, on pose des problèmes d'orientation. Donc vous imaginez la complexité du système. Donc nous, on met un peu le doigt sur quelque chose qui fait mal, qui peut mettre momentanément l'athlète en échec, mais qui est peut-être extrêmement vertueux du point de vue de la rentabilité et qui évite peut-être les blessures parce que nous ne nions pas la prise en compte de la complexité. Bien entendu, il faudra qu'on soit très prudent dans tous ces éléments parce que comme on l'a dit tout à l'heure et je terminerai là-dessus, nous, on ouvre des fenêtres de réflexion. Et on ne dit pas qu'on supplante le reste. On dit que c'est à vous, on vous donne une idée, on va vous laisser créer et cette fenêtre, c'est à vous de situer à quel endroit vous allez la placer et dans quel contexte et avec qui. Voilà. Donc, vidéo si tu veux, Anne-Hor. Donc du coup, on va vous montrer différentes applications de terrain. Ici, pour par exemple un an de balleure, en fait, on est venu travailler sur les obliques internes, sur le banc. L'objectif était justement de venir remonter et descendre le buste tout en effectuant une rotation des bras, du bras, en cherchant justement à travailler vraiment de manière profonde. C'est-à-dire, je demandais de remonter vraiment à l'aide des obliques et surtout pas compenser avec le geste de l'épaule. Donc là, on est sur un travail combiné. le prochain exemple est ici. Donc là, vous connaissez toute la machine adducteur. Donc en fait, on a l'athlète qui est sur un coussin justement de déséquilibre, de proprioception. Et je vais lui demander, en plus d'effectuer une adduction au niveau de la jambe, de travailler ici en extension pour travailler en même temps les triceps. Et donc, ça pose une vraie problématique. Donc là, on n'est même plus sur une double tâche. On est vraiment sur une double tâche en tout cas sur les membres inférieurs et sur une tâche entre guillemets simple sur les membres supérieurs. Alors, dans ce que tu dis, juste un instant, on reviendra tout à l'heure. Donc oui, je réappuie ce qu'elle dit. C'est-à-dire sur le premier exercice, si vous considérez que le premier exercice qui est mis ne l'enlève pas, Nora, vous considérez le bas. Donc là, on est sur un couplage puisque le haut et le bas bossent. Finalement, vous êtes sur une situation simple qui est simplement rendue difficile quand vous n'êtes que soit sur le haut que sur le bas. Bien entendu, on peut travailler la ceinture scapulaire ou pelvienne, etc. Mais le couplage, c'est deux exercices haut et bas qui travaillent ensemble. Et là, tout à l'heure, si vous rappelez la cartographie, si je regarde le bas, le bas est soumis à deux contraintes. Une contrainte d'équilibration puisqu'il est sur un WAF. C'est un WAF ou un beau jus ? Je ne sais pas. Et une contrainte, je dirais, alors de dissociation, c'est pas toujours facile. C'est ça, de dissociation et de renforcement avec le membre gauche. D'accord ? Donc là, il y a deux contraintes sur le bas et il y a une seule contrainte du haut. Mais on pourrait imaginer qu'elle ne garde qu'une contrainte du bas sur le WAF et deux contraintes en haut. Prochain exercice, c'est pareil, donc c'est sur un ergomètre. En fait, ce qu'on ne voit pas ici à la vidéo, c'est que l'athlète est sur une selle proprioceptive. en fait, on a un petit ballon de proprioception qui pose directement un problème d'équilibration. Donc le premier défi, c'est déjà de réussir à se stabiliser tout en pédalant et d'effectuer avec le train supérieur justement un développé avec les haltères. Donc là, ça demande aussi un vrai travail de point de fixation au niveau du bassin. On revient sur le leg curl. je vais demander à l'athlète de venir tourner sur une tâche entre guillemets assez simple, tourner le ballon autour du buste et de travailler ici en excentrique avec des orientations de pieds différentes. Donc il va y avoir deux répétitions avec des pieds flex, des pieds en extension, des pieds en éversion et des pieds en inversion. Donc ça va être assez complexe. Je rajoute, mais vous pouvez regarder les images en même temps. Il y a une autre vertu que je n'ai pas évoquée, je l'aurai peut-être évoquée après, mais aussi ça donne du sens au travail de renforcement parce que c'est un joueur de hand. Donc si vous voulez, le fait de manipuler un ballon, quelque chose qui ressemble à un ballon parce que ce n'est pas la taille du ballon, peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, ce n'est pas un ballon de hand ça, si, eh bien ça donne du sens quand même. C'est-à-dire qu'on se rapproche par l'outil des problématiques du joueur. Donc là, on est aussi sur un travail de swing. Donc, en plus de la rétention avec l'élastique ici parce qu'on cherchait vraiment à un travail sur le bassin, on va mettre l'athlète sur deux surfaces instables et on va lui demander, c'est-à-dire uniquement avec la chaîne latérale, de venir swinguer le kettlebell. Donc ça pose une vraie problématique de dissociation. Gauche-droite. Une problématique d'équilibration au niveau du bassin et au niveau aussi des appuis. Sur cette situation, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, non, mais en même temps, on pourrait imaginer, est-ce qu'on a le même niveau de qualité, ce n'est pas trop mal ce qu'elle fait, elle pourrait monter peut-être un peu plus haut, je ne sais pas, mais est-ce que quand elle va passer sur membre gauche, on a le même niveau de qualité ? Surtout que c'est une joueuse de basket qui est forcément sur une coordination entre guillemets latérale. Mais là, on voit quand même sur l'exercice qu'il y a une vraie problématique pour elle de quand même de gérer l'équilibre. Et donc, c'est aussi intéressant de voir les différents niveaux des athlètes justement sur la coordination. Par exemple, dans cet exercice, vous développez votre réponse personnellement, mais est-ce que vous la laissez stabiliser le geste actuellement à partir du moment où vous avez décidé que l'exercice a du sens ou est-ce que vous modifiez une variable pour simplifier ou est-ce que vous décidez, c'est là où on est extrêmement différent, de déjà augmenter le niveau de sollicitation ? Il y a aussi la possibilité de, entre guillemets, de combattre le mal par le mal, c'est-à-dire de la mettre dans des situations de difficultés pour justement chercher à développer sans que ça soit traumatique et etc. Ça se discute. Un autre travail de fente sur une corde ondilatoire pour poser des problèmes d'équilibre. Donc là, on est sur des exercices assez simples. Un autre travail sur le travail de la chaîne postérieure, ça va être poser une problématique avec le ballon sur le haut du corps et puis de venir élever le buste en même temps. Ici, on est sur une joueuse aussi de sport de raquette sur une plongiste. On est sur le travail que vous voyez ici qui est le yo-yo squat. Ça consiste en fait à travailler en excentrique. Donc, on effectue... En fait, c'est un système de poulies et la puissance qu'on va développer entre guillemets à l'allée, on va la restituer... L'objet va directement la restituer en retour. Donc, on est vraiment sur un travail frénateur. Là, l'objectif, c'est de venir créer une flexion sur la jambe droite qui est sa jambe en fait d'appui lorsqu'elle est en face de la table et de travailler sur une hyperextension à l'aide de l'élastique. Sur une chaîne croisée. On est sur une chaîne croisée et qui, du coup, pose une grosse problématique ici, toujours pareil, sur la fixation du bassin. On peut parler de gainage si on définit le gainage au premier degré. On retourne sur l'ergomètre. Là, je vais arrêter parce que ça va aller assez vite. Mais c'est pareil. On est sur un travail de dissociation sur le bas du corps. Il y a un élastique qui va venir ici au niveau de la cheville. Ça va créer une résistance pour justement sensibiliser les athlètes sur la phase de retour sur un vélo et pas que forcément sur la phase de poussée. Et quand on est sur des rééducations aussi dischiaux, c'est quelque chose que j'utilise. Et tout en posant une problématique aussi sur le haut du corps. Donc venir tirer l'élastique, fixer justement les homoplates tout en créant une rotation sur le bas du corps. D'ailleurs, la position qu'Anne Orala, je ne sais pas pour ceux qui ont un petit peu vu, ça ressemble à des positions des gens qui font de l'équitation. Avec les rênes, on retrouve des éléments de stabilisation. Oui, c'est un exercice assez complexe mais qui travaille bien en profondeur. on revient ici, on s'amuse aussi de temps en temps avec le ballon. Norbert vous en parlera aussi mais quand on a des athlètes blessés, rien que de toucher le ballon, ça fait plaisir. Donc on est aussi sur une problématique de dissociation. Le sportif va travailler sur le côté droit, sur le côté gauche. Et la problématique, c'est de quoi qu'il arrive, malgré les complexités sur le haut, le train inférieur et le train supérieur, c'est de trouver du lien, créer une autoroute entre ce qui se passe entre en haut et en bas pour vraiment accentuer un renforcement profond au niveau du bassin. Et là, on est sur le dernier exercice qu'on va vous montrer. On est sur un travail de développé couché. On a une problématique ici de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a chargé plus à droite déjà qu'à gauche. Donc ça va poser déjà une problématique ici de maintien sur les chaînes latérales. En plus du développé couché, on va demander à l'athlète de venir faire des montées de genoux. Et il y a la réticence élastique ici, la résistance élastique qui va aussi poser une problématique d'équilibration. Attends, après tu t'arrêtes. Juste, je profite de cette image pour vous montrer le prochain travail sur lequel on est en train de bosser avec Anne-Nord, qui est donc la mise en place d'une musculation qu'on appelle déséquilibrée pour le moment. Et donc, simplement, je profite de cette image comme elle vous dit tout à l'heure. Le fait, alors vous comprenez comme ça prend le revers complètement des standards normaux. Mais bien entendu, à nous de protéger ces éléments pour que les gens ne comprennent pas ce qu'il n'y a pas à comprendre dans la musculation déséquilibrée. Donc il faut l'argumenter très fortement. Mais ça sera donc créé, c'est quelqu'un qui fait du développé couché avec des niveaux de charge qui sont différents, avec des positions de mains différentes, donc dans des situations où en fait, rien n'est homogène. Voilà, sur les exemples pratiques. Alors ça, c'est un petit artefact que je tire. Je me suis amusé à penser, on s'est amusé avec Anne-Laure à penser qu'on pouvait presque déterminer un profil de sportif. Comme on le faisait tout à l'heure et je l'évoquais sur la puissance musculaire, cette relation force-vitesse qu'on retrouve chez les sprinters ou chez tous ceux qui sont obligés de produire une très grande quantité de force et en même temps souvent de la puissance avec de la vitesse, je me suis dit et si finalement les individus ne s'inscrivaient pas également dans le rapport on a dit tout à l'heure de la force à la coordination dans ce même type de courbe qui ferait que quand vous chargez beaucoup le système musculaire, il n'est pas très capable, il ne peut répondre qu'à des éléments de coordination relativement faibles, il n'est pas disponible, il est perturbé, accaparé par cette problématique du développement de la force. Et à l'inverse, quand il est sur des problèmes de coordination très complexes, il n'a pas envie qu'on lui mette de la force parce que sinon ça se dégraderait. Gardez-le comme une hypothèse puisqu'on a dit qu'on n'arrivait pas encore à mesurer, on a des observations mais on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui déclinent complètement en termes de coordination très rapidement en termes de qualité dès lors qu'une des variables est en train d'évoluer et puis des gens qui réagissent mieux. Donc on peut imaginer que vous pensez qu'un sportif finalement a un niveau de coordination par rapport à un niveau ou un rapport de force avec par exemple l'adversaire ou le partenaire mais dès que ce niveau de force est augmenté le partenaire ou l'adversaire le met, il n'a plus la coordination qui lui permet d'être à ce niveau de force. Et donc on s'amuse pour le moment, il faut le garder un peu dans notre faux mais c'est de dire quel est le profil et la capacité qu'a mon sportif de mélanger les deux si ça a du sens et quelle est la variable qui s'écroule dès lors que les deux sont en interaction. Norbert, on est bien dans ce qu'on disait au début, la musculation combinatoire n'a pas pour vocation à remplacer la musculation lourde. Surtout pas, surtout pas. Et là, je n'aurai pas l'arrogance, on n'a pas du tout l'arrogance. Nous, ce qu'on veut, notamment sur la création du laboratoire d'idées nouvelles, c'est d'ailleurs tout le monde vous est invité si vous avez une idée, quelque chose que vous avez ressenti parce qu'il y a des années que vous êtes dessus, on est prêt à suivre, etc. Donc nous, on dit qu'on ouvre des petites fenêtres mais qu'on travaille sur la rentabilité actuellement des méthodes. C'est-à-dire que je crois que les très grandes méthodes dans leur fonctionnement sont connues mais on travaille sur des intervalles de finesse où, comme tu l'as vu tout à l'heure, la force a été souvent associée à l'endurance ou à la vitesse. Elle a rarement été associée à des problèmes de coordination. Donc nous, on fait de nouvelles, on implique de nouvelles relations et on dit aux collègues attention, vous avez une nouvelle petite fenêtre dans l'ensemble de votre maison que vous pouvez utiliser un moment. Mais nous, on n'est pas la maison, on est une des fenêtres que peuvent utiliser les collègues. Voilà, c'est des éléments de sensibilisation et de réflexion. Et je dirais même qu'ils peuvent, alors je ne sais pas comment ça va se passer pour vous le retour à l'entraînement. Les gens avec qui on a travaillé pour le moment, ils ont appliqué très rapidement à tel point qu'ils ne peuvent plus s'en sortir actuellement. Il faut faire un peu attention. C'est-à-dire quand ils ont vu ça, ils commencent à associer. Et donc, Mathias, n'est-ce pas ? Même si tu le faisais déjà, tu es tombé dans la musculation combinatoire très rapidement. J'ai vu tes vidéos et tu es dedans. Parce que ça a eu du sens sans doute. Alors après, ce qu'il faudra faire très attention, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des éléments sur lesquels ça n'a pas obligatement de sens. Mathias, peut-être tu veux dire quelques mots là-dessus sur ce que tu fais ? Merci. Plus qu'un mot en fait, j'aurais même une question puisque c'est la problématique que je me pose en ce moment. ma question concerne la planification surtout. Et la question que je me pose, c'est par rapport à l'expérience que vous avez, Anne-Laure et Norbert, à quel moment de la planification des sportifs qu'on peut avoir en charge, vous préconiseriez le travail de musculation combinatoire ? Ça, du coup, je vais répondre. Moi, je l'utilise beaucoup sur des séances, par exemple, dans le cadre de la préparation physique. Il m'arrive d'utiliser, c'est-à-dire même juste des exercices isolés. C'est-à-dire, je ne fais pas une séance de musculation combinatoire parce que je n'y trouverai pas à mon compte et on cherche aussi à développer des qualités physiques. Et ce que disait Norbert, c'est que le travail de Force Max continue à être travaillé. Mais par contre, c'est vrai que dans le contenu des séances, je vais toujours y mettre une petite pointe de coordination, de travail justement d'habilité motrice pour perturber les athlètes que j'ai actuellement à l'escrime parce qu'on cherche tout le temps des adaptations maximales. Ils ont des niveaux physiques qui sont assez élevés, beaucoup plus élevés forcément que ceux que je récupère en athlétisation. Et on cherche à créer des adaptations et des perturbations. Donc, il m'arrive vraiment de les mettre dedans dans le cadre d'une séance, c'est-à-dire un ou deux exercices isolés. Je les utilise aussi, là, quand je mets plusieurs exercices bout à bout sur des circuits training. Donc, comme en musculation combinatoire, on ne peut travailler que sur des charges légères, c'est vrai que le circuit training, en fait, avant, je le travaillais beaucoup. Voilà, on faisait un travail de vélo, un travail avec des charges légères. C'est vrai que, du coup, j'y ai intégré certains exercices. Dans mes séances de gainage, aussi, c'est pareil. Je vais toujours y mettre un ou deux exercices que je vais trouver plus ou moins pertinents et par rapport aussi à l'objectif que je me suis fixé parce que chaque exercice, derrière, il y a un objectif précis, c'est-à-dire, pour un an de balleure qui a une problématique spécifique, peut-être un travail de bassin à mettre en place, je vais travailler et je vais mettre en place des situations qui sont, entre guillemets, personnelles. J'ai autant d'exercices que de morphotypes, j'ai autant de techniques que de morphotypes que je peux avoir. On est vraiment sur quelque chose de très individuel et très personnalisé. Et dans le cadre de la réathlétisation, là, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais y mettre... Alors, ça m'arrive de faire de temps en temps des séances que de ça, mais en restant sur des athlètes qui sont post-blessure et sur des charges très légères. Pour répondre à ta question aussi sur la planification, je pense que lorsqu'on travaille avec des jeunes sur des profils jeunes ou en tout cas des profils où on cherche à développer des habiletés motrices, je pense que derrière, il n'y a pas forcément énormément d'excès. Mais par contre, sur des sportifs experts, etc., moi, je le mets plus en début de saison quand on travaille un peu sur de la coordination et on en reparlera après. Mais moi, après, je reviens un peu plus sur de la musculation dite déséquilibrée pour préserver le côté asymétrique parce que je travaille dans une discipline asymétrique. Donc, j'ai un rôle qui va... un côté, par exemple, gauche pour un droitier qui va être stabilisateur. Donc, je vais travailler sur un travail latéral stabilisateur plus un côté qui va être plus effecteur. Donc, voilà pour... comment moi, en tout cas, je l'ai mis en place. Je rappelle qu'il y a de l'or à préparatrice physique en escrime. Épée. À l'épée, précisément. Juste, du coup, une deuxième question pour compléter cette réflexion-là. Le principe, donc, de musculation combinatoire étant de solliciter les muscles profonds par différents degrés de complexification. quand tu utilises, du coup, ces exercices-là dans des séances. Du coup, j'ai cru comprendre qu'à part sur des cas particuliers ou des mises en place de circuits, ce sont souvent des exercices qui sont associés à d'autres, parfois plus traditionnels. Du coup, dans la conception et dans la construction même des séances, est-ce que tu mets en place ces exercices-là plutôt au début, je suppose, puisqu'il faut une certaine fraîcheur mentale, aussi une concentration. Et puis, comme ça sollicite les muscles profonds, il faut qu'ils soient plutôt frais. Ou est-ce qu'au contraire, tu as d'autres manières de construire tes séances ? Je veux avoir, par rapport toujours à l'exercice que je me suis fixé, il m'arrive de les mettre vraiment quand l'athlète est, entre guillemets, cramé, pour travailler en sur-fatigue. Et par contre, je vais le travailler, en général, je le mets dans le corps de la séance. Donc, après un gros échauffement, sachant que j'ai tendance à faire des échauffements assez, entre guillemets, longs, où on va beaucoup travailler, comme en réathlétisation, sur un gros travail d'appui, un travail de stabilisation au niveau de la ceinture abdominale. Mais on va le faire quand l'athlète, forcément, sera prêt. Je veux juste un tout petit peu revenir sur ton problème qui est légitime, qui est celui de savoir dans quel cadre cette méthode pourrait être appliquée. Moi, à programmation, je suis toujours gêné de répondre à cette question générale parce qu'en fait, vous avez des logiques transitoires et momentanées qui s'imposent. On peut admettre même que les deux vérités se défendent largement. imaginer un sport à une échéance par année, un sport qu'on pourrait dire simple du point de vue de la périodisation. J'entendrai très bien l'entraîneur me dire « Norbert, je commence par ce mélange chavamment programmé de coordination parce que je prépare l'organisme d'abord avec des choses assez simples qui sont combinées, mais je ne vais pas charger les niveaux de force. » Et puis ensuite, parce que la compète elle-même sera coordination permanente, je viens travailler sur des éléments relativement localisés parce qu'elle est déjà, la complexité est gérée dans le combat. Donc il dit « Je prépare d'abord le bas du socle, puis je le deviens de plus en plus fort par des éléments isolés parce que dedans, le contraint. » Et j'imagine très bien quelqu'un aussi sur quelque chose de plus classique, de dire « Je pars sur des muscles localisés, mais au fur et à mesure que je m'approche de la compétition, je dois me rapprocher de la complexité de la réalité et ma préparation physique doit être de plus en plus spécifique, avec le risque qu'on fasse deux fois du spécifique. » Donc, nous avons des... Tu parlais tout à l'heure de la blessure, spécifique sur spécifique, c'est la blessure assurée. Voilà. Donc il faut aussi replacer ça par rapport à la blessure. Excellent. Excellent, j'en sais rien, mais... Non, mais c'est... En tout cas, ce que je sais, c'est que la préparation physique spécifique sur du spécifique à période spécifique, c'est forcément l'infirmerie. Voilà. C'est forcément. Du coup, on va peut-être partir sur l'évaluation. Comment évaluer ? Je vous ai dit pour le moment, grosse difficulté, on avait deux solutions. Soit on n'écrivait rien du tout et on mettait deux ans ou trois ans à expérimenter avec des protocoles très rigoureux et ça ne correspond pas au timing de notre unité. En fait, on sort et on essaie de développer des concepts sur la forte probabilité que ça fonctionne, que ça soit crédible, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quand même vérifié par le terrain. Donc, les moyens d'évaluation, pas toujours faciles à mettre. Donc, on peut imaginer comment on évaluerait quelqu'un. Donc, on peut imaginer des intensités d'une charge qu'on va monter. C'est encore un peu théorique, mais vous pouvez jouer à ça. Et puis, vous voyez, à 20% du niveau de force dans un exercice simple, à coordination, la personne est capable de réagir vite, de changer de rythme et de répondre à des contraintes coordinatives. 40 ou 60%, il y a eu un déclin de sa capacité des temps plus lents à réagir, des temps d'arrêt dans le mouvement. On sent un léger déclin des différentes réponses adaptatives. Et puis, d'un seul coup, un niveau de charge, ce qu'on disait tout à l'heure, 70-80%, eh bien, la personne commence à dégénérer complètement dans sa réponse. Elle fait ce qu'on appelle dans le paradigme de double tâche. Elle ne traite plus que l'un des paramètres. Donc, elle ne fait plus que la force, mais il n'y a plus de continuité dans les actions ou les réponses sont mauvaises ou alors les réponses sont bonnes, mais il n'y a aucune force à exprimer dedans. Mais il y a des paramètres qui déclinent dangereusement et d'ailleurs, vous ne devez pas aboutir à ces éléments-là. Et alors, on pourrait imaginer que pour un observateur qui va essayer de trouver la bonne quantité et la bonne qualité du travail, il va identifier que ça, c'est acceptable et que la déclinaison de la réponse totale du sujet sur un des paramètres se fait à 80% de la charge où là, on commence à avoir un niveau moyen de réalisation. Donc, c'est par observation et en augmentant ce qu'on va voir sur la jeune fille tout à l'heure, par variation que vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. Puis, ça y est, ça commence à être stable et donc, vous allez jouer sur un autre paramètre que vous avez choisi et vous regardez comment elle réagit. Et donc, je dirais que par tâtonnement, on regarde un petit peu ses réactions. Donc, vous avez... Tu vas commenter. Oui, je vais commenter puis je vais aussi rebondir sur ce qu'il a dit sachant qu'on a vraiment une vision du mouvement sportif où on cherche énormément de fluidité. On cherche vraiment ce facteur-là et donc, ça doit être un critère pour nous d'observation. Est-ce que le geste est fluide ou non ? Donc là, par exemple, sur l'exercice que je vous ai présenté tout à l'heure, le travail de swing avec un kettlebell que sur le côté droit, problématique d'équilibre et puis une résistance élastique au niveau du bassin. Là, on voit que l'athlète va venir compenser avec le haut du corps, va perdre ses points de fixation et forcément déséquilibré. Donc là, deux solutions, c'est soit on réduit la charge de manière à ce que l'athlète s'adapte, soit on réduit le travail de déséquilibre et puis au final, moi, j'ai fini par la mettre sur deux steps pour pouvoir réaliser l'exercice pour vraiment travailler ce que je voulais travailler au niveau du bassin. Mais voilà, on a deux possibilités. Mais on est vraiment... Soit tu réduis aussi le niveau de charge de la catalbelle ? Oui, c'est ça. Un deuxième point de rupture sur une athlète qui travaille sur les TRX. Donc là, on est sur un travail de fente. La problématique... Donc je lui demande de créer des rotations puisqu'on a... J'ai une pongiste donc de travailler sur des rotations du médecin bol bras tendu tout en effectuant une fente sur le TRX donc qui pose une grosse problématique d'équilibre. Dès qu'à un moment donné, elle n'arrive pas à réaliser l'exercice, son genou commence à rentrer vers l'intérieur, son genou commence à dépasser sa ligne des orteils, elle perd ses alignements ici, elle commence à basculer sur les côtés. Donc là, pareil, c'est arrêt de l'exercice parce que sinon, on va vite aller au massacre. Mais on a une autre possibilité, c'est soit je demande sa capacité, c'est-à-dire soit j'enlève le ballon et je lui mets une charge beaucoup plus légère pour pouvoir effectuer l'exercice, soit je repars tout de suite sur une tâche simple pour pouvoir vraiment maîtriser l'exercice en amont pour ensuite derrière complexifier. ça me gêne de montrer ça mais c'est la réalité du terrain. Voilà sur les points de rupture et puis sur la fluidité. Alors les effets, alors à partir du moment où on ne mesure pas expérimentalement les choses ou difficilement, on a quand même eu un certain nombre d'indicateurs qui allaient, on a essayé de mettre un certain nombre de protocoles quand même et d'observations pour regarder. Donc ce que je vais avancer devant vous, c'est ce que l'on croit fortement. Mais donc pour vous, à vous de le vérifier. On a cinq éléments sur le plan du coût énergétique. Si on prend la fréquence cardiaque comme témoin, à partir du moment où vous complexifiez le mouvement et que vous lui mettez en parallèle un deuxième mouvement même par du couplage, il y a une forte probabilité que comme la loi le dit, à partir du moment où deux tiers des muscles sont imbriqués dans un mouvement, le coût énergétique augmente en fonction du pourcentage de muscles qui sont sollicités. Donc, plus vous activez, plus vous touchez de surface musculaire, plus vous augmentez la probabilité que cette activité soit plus fatigante. C'est une augmentation aussi de la fatigue générale post-effort, c'est-à-dire vraisemblablement les répercussions, et là on reviendra là-dessus, ce sont des séances qui sont quand même très éprouvantes puisqu'elles mélangent des éléments de concentration et de traitement d'informations et des éléments physiologiques. Donc, vous savez à quel point ça coûte, pourquoi la compétition, alors que parfois les charges d'entraînement sont bien supérieures à ce qu'on fait en compétition, pourquoi la compétition coûte cher ? C'est parce que dans la compétition, il y a un enjeu majeur qui fait que tous les systèmes perceptifs, kinesthésiques, etc., qui fonctionnent sont excessivement sollicités. et donc, il y a une probabilité que ça laisse peut-être des traces plus importantes et en tout cas, c'est une des méfiances qu'il faudra avoir au départ, c'est de savoir quand on introduit toujours un exercice un peu nouveau dans les habitudes d'entraînement des sportifs, il faut laisser métaboliser un peu cette habitude parce que ça a un coût qui, avant qu'ils arrivent à être économes dans cette nouvelle méthode, qui amène, il ne faudrait pas créer une blessure à la suite de ce genre d'exercice. Bon, en tout cas, une augmentation de l'activité. Alors, effet associationiste de la force déployée. L'hypothèse, c'était, quand on met deux exercices ensemble, est-ce que, et je vous demande d'y réfléchir, par exemple, sur un couplage, est-ce que le fait de demander deux niveaux de charge va impliquer que dans les deux niveaux, la charge déployée sera moins importante ? C'est-à-dire, ou est-ce que, hypothèse folle, l'imbrication des deux niveaux de sollicitations pourrait être complémentaire et amènera une activation supérieure ? En fait, avec Anne-Laure, au départ, on est parti vers l'idée, vous allez voir un exercice, on va vous le montrer tout de suite après, que deux exercices associés devraient être plus difficiles à réaliser que les niveaux de charge. Et on a découvert, pratiquement, pour certains exercices, une augmentation de la force déployée. Par couplage des exercices, on va vous montrer. Et ce qui veut dire qu'on pense que, dans certains cas, à condition que les deux exercices coupés soient relativement simples et à condition qu'ils aient des ponts de liaison, vous allez voir, musculaire, l'un des exercices peut être un excellent soutien pour la réalisation du deuxième exercice et vice-versa. Donc, diapo suivante à Nord, on a été très surpris par cet exercice à un moment qui consiste à faire une tirade horizontale, une tirade planche, on appelle ça, et donc, un exercice de leg curl. Et donc, on a demandé au sujet de faire cette contraction et en même temps de tirer la charge. Et on s'est aperçu d'un niveau de dynamisme très important, supérieur à ce qu'on observait quand les deux charges étaient séparées. Et on s'est posé la question de pourquoi. Et donc là, nous, c'est une hypothèse que l'on fait. J'ai parlé de point d'ancrage. Donc, l'hypothèse, c'est que, en fait, chacun des éléments qui va être réalisés trouve dans la sollicitation au niveau dorsaux, lombaires, fessiers et échiaux, un point de soutien. C'est-à-dire, quand vous fermez ici, bien entendu, vous contractez et vous créez des points de fixation qui remontent jusqu'à des éléments périphériques au-delà du muscle qui est contracté qui offrent des points de soutien à la réalisation du deuxième exercice. Et vice-versa. Donc, les synergies discutent entre elles et ce qui est nécessaire à l'une qui va jusqu'en différer par des contractions périphériques donc sollicitées en aval d'autres muscles avec des tensions moins importantes est un point de soutien pour un deuxième exercice. Donc, ils sont solidaires entre eux et ils fonctionnent entre eux. Donc, c'est à réfléchir. Pour le moment, on laisse ça imaginer avec un point d'exclamation. Voilà. Troisième effet, c'est sur la dégradation de la technique. Est-ce que finalement, quand je mets deux exercices, il y a systématiquement une dégradation de deux éléments comme on a fait tout à l'heure ou est-ce qu'il peut y avoir un élément de facilitation ? Bon. Et donc, ce qu'on observe, et là, je vous l'ai mis en rouge, c'est que quand les deux exercices sont un peu difficiles, si vous avez un expert, la qualité d'exécution peut être maintenue. Par contre, deux exercices difficiles, si quelqu'un n'est pas expert de chacun de ces exercices, bien entendu, il y a une détérioration très embêtante, très ennuyeuse de l'exercice. Donc, tout à l'heure, quand on disait quand on va complexifier un exercice ou qu'on va le mettre en couplage, on aura obligatoirement une relation à l'expertise de la personne dans chacun des exercices. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui ne maîtrise pas le deuxième exercice va le rendre encore plus fragilisé et risque de prendre des blessures parce qu'il ne sait pas faire ce deuxième exercice. Ce deuxième exercice étant contraint par la problématique du premier, puisqu'il va être encore moins bien traité. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc, attention, si je ne suis pas expert des deux éléments et si je ne les maîtrise pas suffisamment, il risque d'y avoir une détérioration très forte d'un des deux exercices qui n'est pas maîtrisé. La question de concentration. Alors, ça, c'est intéressant pour nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire attention non seulement sur le coût énergétique et à la réponse complexe qu'il peut y avoir chez des gens qui ne seraient pas habitués à ce type de système de préparation. On ne peut pas faire cet exercice si on n'est pas dans une très grande concentration et dans une certaine disponibilité mentale. Sauf si les exercices sont excessivement simples. La personne n'a habitude et toi, il n'a pas besoin de monter très haut en pression. Mais, attention, nous, on met facilement des sportifs en burn-out. C'est-à-dire que si on modifie deux ou trois paramètres, on se retrouve devant des sportifs qui n'arrivent plus à faire. C'est un peu la loi du tout, rien, qui n'arrivent carrément, qui burn-out sur un des exercices, n'arrivent plus. C'est-à-dire que quand vous augmentez les contraintes de chacun l'exercice, pour peu que vous jouiez à la limite de la force, il n'y a plus rien à réaliser. Tout est incorrect et tout. Ça veut dire qu'il y a quand même de très gros problèmes de concentration parce que le cerveau, à un moment, doit commander quelque chose dans un sens vers le bas et demande autre chose avec le haut. Et pour peu que ce haut que vous faisiez tourner comme ça, vous fassiez une fois dans un sens, une fois dans l'autre, le cerveau, à un moment, il fait ça, mais comme il a fait ça, il s'arrête pour faire ça, mais il s'aperçoit qu'il fait bien ça, mais il ne fait plus ça. Donc, ce que je veux dire, la coordination de ces deux éléments en mouvement et en fluidité est extrêmement compliquée. Donc, on met très rapidement des gens en échec sur ces situations-là. Anne-Laure aime bien les pousser pour qu'ils connaissent à la limite un peu l'échec pour revenir peut-être sur des situations plus faciles. Donc, c'est une stratégie qui est aussi intéressante. Et puis, attends, reviens Anne-Laure sur un élément. Bien entendu, c'est difficile parce qu'on sollicite des aptitudes supérieures qui sont des... Vous savez, tout ce qu'on appelle cognitif, c'est trois éléments. C'est un élément de prise d'information. Donc, la prise d'information, elle peut être complexe. Tout à l'heure, je vais vous faire une hypothèse. C'est que certaines séances de musculation combinatoire pourraient être faites avec, soyons fous, dans un système où je n'ai plus d'audition, je n'entends plus rien, où je suis dans une pièce relativement noire, où j'ai un bandeau sur les yeux et je dois faire le même exercice, mais dans des situations où mon système perceptif est diminué, je ne peux plus être visuel et je suis obligé d'être kinesthésique. Là, on commence à rentrer sur des gens extrêmement performants. Ils savent faire en visuel, mais quand vous commencez à enlever un certain élément, c'est tout rien. Quand vous enlevez un des facteurs sensoriels, soit ils trouvent une réponse parce qu'ils développent une autre aptitude dont on avait besoin finalement, soit ils ne développent rien parce qu'il n'y a rien. Donc, nous, on a sept éléments, on peut jouer sur la perception, on peut jouer sur le traitement, de l'information, quelle réponse je vais devoir donner à ça. Donc, on peut imaginer Anne-Laure en train d'avoir deux indices de réponse. On pourrait imaginer quand je fais main gauche, tu réponds comme ça du haut du corps pendant que tes ischios ferment, par exemple, puisqu'on a pris ça ou que tes quadriceps fonctionnent. Et quand je fais main droite, tu fais un autre exercice. Et maintenant, tu ne sais pas quand est-ce que ça va apparaître. Mais tu continues à travailler. Donc, tant que je ne change pas le programme moteur, tu continues. Donc, la personne va bien voir ce que vous faites à un moment, sauf que quand vous avez déterminé ça, elle fait ça. Elle continue à travailler, très bien, hop, vous faites ça. Donc, elle change de programme moteur du haut, mais le bas continue à bosser. Je pense que vous concevez un peu ce que je veux dire. Et là, vous mettez les gens dans des difficultés quand même, puisque vous demandez le deuxième élément, quel programme moteur elle me demande. Donc, le deuxième élément, pas que la prise d'info, c'est facile de voir ce qu'elle me montre, mais le traitement moteur du programme, pas facile. Et puis après, il y a la qualité du geste, donc qui est ma capacité à conduire le mouvement de façon précise. Enfin, dernier élément, il y a du plaisir qui est éprouvé. Alors, vous savez qu'on a une des grosses problématiques, c'est dans l'entraînement, très souvent, quels que soient les sports, enfin, bon, il y a des sports qui sont plus faciles peut-être, dont l'entraînement peut être outillé du point de vue du plaisir, on va dire, mais la quotidienneté de l'entraînement est une des difficultés. Puis après, il y a aussi une résistance dans certains sports vis-à-vis de la culture de la préparation physique. Il y a même des interrogations sur le sens même et sur la rentabilité de ce que je travaille en salle de muscu par rapport à ce qui va se passer dehors. Et des fois, je pense peut-être qu'on est très loin de ce qui va se passer. Donc, nous, sur les gens qu'on a interrogés et les entraîneurs, ils ont trouvé que c'était très original. Donc, je parlais tout à l'heure de fenêtres, c'est une nouvelle fenêtre qu'on pourra utiliser, peut-être pas tout le temps, mais à des moments déterminés. Parce que, comme toute méthode, vous le savez bien, on crée quelque chose et ça arrive un moment à son usure. l'ultra-sollicitation d'une même méthode, à un moment, même si elle est très originale, arrive à ses limites au bout d'un certain temps. Il faut trouver le moyen d'entraîner la personne avec une autre méthode. Et, bon, donc, son caractère spécifiquement orienté, ça a du sens, je comprends pourquoi je fais. Tiens, ça ressemble au geste que je fais par ses vertus prophylactiques. Tout à l'heure, on a dit de travailler sur des chaînes complètes en allant chercher au-delà des écarts. Alors, pas normaux, on reste dans la normalité, mais on sort des axes de travail habituels, sont versants éducatifs, de l'intérêt, je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, dépend des objectifs de travail et de la période de préparation, donc ça, c'est un vaste problème, et puis des besoins et des attentes du sportif. Donc, voilà sur un certain nombre de choses qu'on a, nous, pu observer. Alors, synthèse et perspective, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la panacée, c'est pas quelque chose qui remplace ce qui se faisait. Donc, ça, je pense que vous en êtes persuadés. Et que vous avez bien compris notre discours, donc c'est une parmi les autres. Et ce problème de sa présentation par rapport à des publics, je l'ai dit un peu en entrée, et par rapport à des périodes particulières, par rapport à l'expertise des gens, par rapport à leur motivation, en fait, la logique de la programmation, elle obéit à des tas de logiques qui vont se substituer au fur et à mesure du temps. Ce qui est certain, c'est qu'elle enrichit les programmes moteurs. Et l'une des problématiques qu'on entend dans les pôles, dans beaucoup de pôles, c'est que les gamins, les sportifs qui arrivent, n'ont parfois eu qu'un programme, ont eu parfois un programme de préparation extrêmement stéréotypé, extrêmement limité, un type d'activité. Et certains nous disent, ils n'ont pas été d'abord préparés physiquement, puisque parfois, nous arrive dans certains pôles, une quantité de gamins déjà blessés. Donc, dans certains pôles, 50% des entrants sont déjà blessés physiquement. Donc, il y a une problématique là-dessus. Et puis, certains disent aussi qu'à partir du moment où on n'a pas, par une certaine diversité des situations, enrichi le patrimoine moteur des sportifs, on ne peut pas être étonné qu'à un moment, ils ne modifient plus leur pattern de réponse parce que quelque part, ils n'ont même pas les moyens de l'enrichir, ce pattern de réponse. Ils ne savent faire qu'une chose. Donc, cette méthode, on pourrait faire deux hypothèses. C'est que c'est une méthode de préparation très intéressante pour les jeunes pour le développement de l'ensemble des aptitudes nécessaires à la fois à l'expression des qualités physiques et à l'expression des habiletés. Donc, c'est une hypothèse forte. Elle permet aussi un niveau de précision supérieur dans la préparation des sportifs. Donc, on se rapproche du mouvement, de sa spécificité. Donc, on peut lui mettre un certain nombre de vitesses, alléger les exercices, les mettre dans des situations très particulières du mouvement et puis donc, elle donne du sens à la préparation. Et alors, bon, on continue, nous, à fouiller. Je ne suis pas très certain de ce que je vous ai mis ici parce qu'on ne sait pas encore sur quelle voie on pourrait se diriger. Mais nous, on envisage de faire travailler tout à l'heure les gens dans des conditions. Ils maîtrisent, mettons, une situation qu'on trouve assez sophistiquée. Donc, le niveau de complexité et d'expression de force est assez important, intéressant. Et on va jouer sur d'autres paramètres. Parce que c'est quelqu'un qui va être amené à exprimer ce qu'il sait faire maintenant dans une situation standardisée et calme mais qui va jouer devant du public, qu'il va y avoir peut-être de l'émotion, qu'il y aura des huées à un certain nombre de choses défavorables. Nous, on va le faire travailler avec du bruit dans les oreilles. On va le faire travailler dans le noir. Mais du bruit, ça peut être du bruit négatif mais ça peut être de la musique. L'une des questions qu'on se pose avec Alnord, c'est est-ce que la musique peut être un élément qui active les qualités à partir du moment où la personne choisit un type de musique auquel elle correspond ? Est-ce que cette musique peut être un activateur de ses ressources ? Vous savez qu'il y a des hypothèses là-dessus qui sont en train de naître doucement. On va jouer sur ça, on va jouer dans le noir, yeux fermés, dans les situations de chaleur pour voir s'il n'y a pas une dégradation de ce qu'il sait faire dans des conditions maintenant qui sont plus complexes à cause de l'environnement. On peut travailler sous forme d'imagerie mentale et puis donc le dernier bébé sur lequel on est, c'est celui de la musculation déséquilibrée qui est finalement bien infi, c'est une suite de ce qu'on a effectué ici, c'est-à-dire notre souci de répondre à une demande spécifique tout en ne n'ayant pas aussi les problèmes de renforcement et de rééquilibration permanents. Au fond, le sport de haut niveau, c'est quoi ? C'est qu'on passe beaucoup de temps à déséquilibrer les gens pour qu'ils aient une réponse particulière et précise qui est imposée par la logique interne et on passe notre temps après à les rééquilibrer pour à nouveau les rédéséquilibrer. Voilà. Donc l'une des erreurs aussi peut-être éventuellement, je mets des points d'exclamation sur ces observations, c'est quand on déséquilibre en permanence et qu'on ne rééquilibre pas. Donc là, on déséquilibre jusqu'à perdition. Donc on est un peu sur ce dialogue. Et peut-être qu'il reste une diapo, regarde, voir. Non, c'est fini. C'est fini, très bien. Sur la créativité, quoi. Alors voilà, donc là, ce qu'on vous propose, c'est surtout ce qu'on a marqué en haut qui est important, c'est que nous, on a un peu l'impression d'ouvrir une voie, c'est peut-être prétentieux, mais bien entendu, on n'a pas voulu être dans l'ouvrage qu'on a fait, être exhaustif parce qu'on ne s'en serait pas sorti. Puis je pense que la génération qui arrive là, elle n'est plus sur la démonstration d'une capacité à présenter 300 exercices ou 400. On n'est plus là-dessus. On est beaucoup sur l'idée qu'on partage avec des entraîneurs des conceptions et des méthodologies et eux-mêmes créent et inventent les exercices parce que ce n'est pas le copier-coller qui peut gagner. Ça ne peut être que le savoir s'adapter, le savoir imaginer et créer des réponses précises en se nourrissant éventuellement de certaines hypothèses. Voilà, merci Anne-Laure, merci Norbert. J'ai envie de retenir un petit peu la forme d'apprentissage que peut apporter la musculation combinatoire, le travail sur les muscles profonds et sur le développement de la coordination. On a vu avec Bruno tout à l'heure et son intervention que trop de spécificités aussi peut, dans une période précise de préparation terminale, amener jusqu'à la blessure. On voit que la périodicité, c'est plus souvent en forme d'apprentissage en début de saison. Ça peut être glissé à un certain moment de l'entraînement en état de fraîcheur si possible pour une meilleure concentration. En tout cas, on aura vu une approche un petit peu différente avec une méthode qui nous permet peut-être de faire un peu plus le lien entre ce qui se passe en musculation, je veux dire, entre guillemets, traditionnelle et puis ce qu'on peut être amené à faire sur le terrain en spécifique parce qu'effectivement, on est dans des mouvements articulaires et musculaires qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire en salle de musculation ou bien dans l'axe en protection totale. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'aspect aussi prévention de la blessure. On sait qu'on est dans une année olympique et qu'un petit retard dans la préparation, on essaye toujours après le temps perdu. Donc voilà, on est un petit peu dans tous ces aspects de la performance multifactorielle. Oui, des questions ? Alors, c'était... Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais simplement savoir si vous faites ce qui peut paraître un peu moins, mais un rapprochement par rapport à toute la pensée de la complexité, Jean-Louis Lemoyne, Edgar Morin, etc., quand vous avez pensé pour créer cette méthode, est-ce qu'il y a un rapport avec ces grands penseurs, ces grands philosophes ? Oui, forcément. Alors bon, ça ne m'étonne pas que tu me poses la question, mais forcément, la complexité pour nous, c'est justement notre courant de pensée, enfin le concept qu'on est en train d'être, c'est de remettre à l'honneur la complexité des situations et non pas de les simplifier. Donc tu as vu aussi l'extrapolation que je fais sur non seulement... que nous faisons non seulement sur la configuration d'exercices qui est de plus en plus difficile, mais en même temps, la reconnaissance également des conditions dans le noir ou de bruit, etc., qui font que je suis dans un environnement et éventuellement, on peut imaginer une musculation combinatoire qui se fait en miroir avec un adversaire en face qui lui n'a pas de problématique. Parce que je veux dire, on peut aller assez loin dans les choses, mais en tout cas, c'est plutôt un courant qui s'en va vers la reconnaissance de la complexité. Et pour rebondir du coup là-dessus, c'est vrai que toutes les situations pratiques, moi je pense que je les crée sûrement de manière instinctive par rapport à la problématique que je dois régler, mais par contre, tu as raison que ça s'y rejoint et à tel point que sur certains exercices et sur certains sportifs type pilote automobile où il y a vraiment une tâche cognitive, on en vient à travailler de la musculation tout en derrière, posant des questions de concentration. Donc je lui pose mille et une questions assez basiques, mais je pose des problèmes de concentration, de travail d'imagerie aussi mentale, et puis en combinant avec un travail de renforcement musculaire ou un travail de coordination. C'est ce que je fais aussi de temps en temps sur les scrims, c'est qu'on va travailler de la vivacité tout en ayant des tâches cognitives en face pour justement essayer de développer et de se rapprocher au plus près de ce qu'on a sur le terrain. Donc, tu as raison. Il y a deux... Juste un complément, ça permet peut-être de synthétiser, il y a deux démarches intellectuelles qu'on a un peu avec Anne-Laure. On questionne beaucoup le sportif sur ce qu'il ressent ou quelle est la difficulté de son sport. Donc, d'abord, on se fait une idée de la logique interne, mais on écoute ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui est dur en fait dans ton sport ? Qu'est-ce que tu as du mal à mener ? Et parfois, à l'intérieur d'un même sport, ce n'est pas tout à fait la même contrainte qui est répandue. Et puis, on a une deuxième logique. Celle-là, c'est qu'il nous arrive par moment, un peu moins en ce moment, mais on l'a fait pour la musculation déséquiprée, on se bloque pendant une heure et demie dans une salle, on prend n'importe quoi comme atelier n'importe quel outil et on regarde tout ce qu'on peut faire avec l'outil. Et là, parfois, c'est hallucinant de voir ce qu'on n'a pas vu qui pouvait être utilisé et la façon dont pouvait être utilisé un outil. Donc, il y a ces deux démarches, tu vois, d'interrogation et d'exploration comme un chercheur et aussi d'écoute de ce qui est vécu par l'autre dans son sport. Il y avait une question, là. Deuxi. Bonjour. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, moi, je suis un petit peu venue ici, non pas par hasard, mais je suis psychologue du sport et le sujet m'intéressait, mais je ne pensais pas que j'allais repartir avec autant d'informations. Ce n'est pas vraiment une question que j'ai à vous poser, mais davantage une remarque. Moi, de ce que j'entends de cette méthode combinatoire, c'est certes, c'est une méthode qui combine différentes parties du corps, mais moi, j'ai entendu une méthode combinatoire, clairement, de préparation physique et de préparation mentale, parce que tout ce que vous avez évoqué quand vous avez parlé des capacités de développer des stratégies pour s'adapter, de développer différents canaux sensoriels, d'être capable de modifier son champ d'attention, de concentration, etc. Moi, ça m'a énormément parlé et je pense que c'est une méthode qui pourrait encore se développer en effectivement s'alliant avec cette dimension mentale que vous abordez, moi, je trouve, d'une manière très intéressante et qui peut être encore complétée avec des personnes plus de ce domaine-là. C'est plus une remarque qu'une question, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour la remarque. Benoît. Oui, bonjour. Moi, c'était juste une remarque aussi qui va dans le sens de l'interlocutrice qui a intervenu juste avant. simplement par rapport à l'approfondissement de la préparation physique. On a parlé de beaucoup de choses. Pour moi, l'objectif, c'est évidemment la prévention aussi. On en a parlé, le rééquilibrage de la spécificité de la discipline parce que si on veut faire de la prévention, l'objectif de la préparation physique, c'est aussi le rééquilibrage. Ça, c'est important. La diversité qui donne le plaisir. Donc, la préparation combinatoire donne de la diversité, donne du plaisir parce qu'on sait que mentalement, psychologiquement, on s'inture parfois dans nos disciplines et même dans le cadre du développement de la force maxi, on utilise aussi la musculation pour changer un petit peu de terrain pour que les athlènes ne s'inturent pas dans leur discipline. Et puis, il y a la notion d'équilibre, évidemment, et de diversité qui donne ce plaisir-là. Et puis, il y a aussi l'optimisation du temps parce qu'on sait que sur le papier, on fait de la préparation physique de façon très claire mais sur le terrain, on a des âges différents, on a des fois des masculins, des féminines, des jeunes, des moins jeunes et il faut évidemment aussi optimiser le temps qu'on a par rapport au temps d'entraînement qu'ils ont aussi sur le terrain. Donc, je pense qu'on a résumé un petit peu ce qu'était la préparation physique qui est combinatoire et qu'on utilise et que j'utilise évidemment de façon très régulière en fonction des disciplines aussi puisqu'il y a des disciplines qui sont plus ouvertes que d'autres, d'autres qui sont plus fermées. Je pense que les disciplines qui sont plus fermées utilisent davantage la préparation combinatoire que les disciplines... Pardon, l'inverse, la discipline fermée utilise moins la préparation combinatoire que les disciplines ouvertes évidemment qui sont beaucoup plus variées et combinées du fait de leur spécificité. Donc, c'était vraiment une très bonne intervention. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Benoît. Peut-être d'autres questions ? Sinon, on va passer... Oui, Bruno, j'arrive, je cours, je vole. Bonjour et puis merci pour cette intervention, bien sûr. À combien vous estimeriez le pourcentage de ce type d'exercice dans une semaine d'un athlète ? C'est-à-dire par rapport à la préparation physique. C'est-à-dire si on prend 100% la préparation physique de l'athlète où là-dedans on va inclure toutes les qualités physiques incontournables qu'on ne peut pas atteindre par la combinatoire. Ça, c'est même pas assez clair. La force max, la puissance max, l'explosivité, ça sera très difficile de faire de la combinatoire dessus. Donc, combien de combinatoires pour 100% de préparation physique ? Sachant que c'est par rapport au global de la préparation physique. Je vais répéter au Japon. Répond, on va voir si on est sur le même chiffre. Non, mais je partirais sur un pourcentage inférieur à 20 autour de 20 parce que ce qui serait pas du tout. Ah, mais si, j'allais dire 20-25%. Qui serait justement un complément de tout ce qui est mis en place. Et après, ce qu'il faut faire attention, c'est, il faut faire gare avec ses, faire très attention à l'excès et puis à cette notion de progressivité. Si demain, on arrive et qu'on met en place tout ça et puis l'athlète, il n'a aucune capacité d'adaptation et commence à tout bouleverser, je pense qu'il faut être vigilant sur justement, donc c'est pas, même pas commencer à 20, c'est commencer au début à 2, 3, 5% et y aller progressivement. Et voilà, petite personnelle, sur les séances de musculation, moi, j'y intègre un ou deux exercices dans le cadre de la préparation physique et donc, ça équivaut à une fois par semaine, une fois, deux fois, une fois tous les 15 jours et voilà, donc c'est sur des petits... Ça me paraît très important surtout pour les jeunes collègues parce que pour des sports qui vont utiliser que 10% de renforcement musculaire dans leur préparation dans la semaine, ça veut dire qu'ils vont faire que dans ces 10%, 20% vont être consacrés à la musculation combinatoire, donc il faut déjà réfléchir à un exercice par semaine. Il faudrait surtout que ça soit proportionnel au travail de renforcement musculaire. C'est ce que je voulais te dire. C'est-à-dire que quand on va repartir, il ne faut pas partir faire des exercices combinatoires à tir-larigot si dans son sport, la préparation physique est une partie congrue de la préparation. Bien sûr. C'est toujours replacer ça dans le système, sinon on peut troubler le message de toutes les méthodes qui arrivent ont toujours troublé le message. Il faut faire attention aussi à l'école du cirque, c'est-à-dire à vouloir mettre... J'ai pu moi tester quand je teste, forcément je commence à partir un peu dans le cirque et là je pense que je me trompe d'objectif. Mais voilà, sur chacun des exercices qu'on vous a proposés, il y a une problématique derrière, il y a du sens, il y a quelque chose, un objectif précis, c'est-à-dire qu'on a voulu développer ça, on a voulu travailler ça, on a voulu créer des points de fixation, stabiliser telle ou telle partie et on est sur des objectifs qui sont vraiment précis et sensés sans me jeter des fleurs, mais il y a des objectifs. C'est très sensé, mais ce que je voulais dire, c'est que tous ces exercices qui arrivent, ça fait déjà quelques années que ça arrive sur les WAF, tu disais, les BOSU, c'est une toute petite part de notre travail, même si on doit s'intéresser à ces toutes petites parts, toutes neuves qui transforment nos activités, mais ça reste qu'une toute petite part, c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention parce qu'on peut parfois déraper, comme tu dis, et tomber dans l'école du cirque alors qu'on n'est pas... On développe plus les qualités physiques de base qui vont nous manquer au bout du compte, mais le gars est très équilibré et a des muscles profonds parfaits, mais s'il ne produit pas de force, il n'y a pas de possibilité de performance. C'est tout cet équilibre qui fait notre métier et qu'il faut replacer à chaque fois les nouveautés à leur place, si tu veux, là-dessus. Et je trouve ça très bien, mais je veux dire... Tu as raison de le préciser. Je suis toujours sur la défensive pour ne pas tomber dans un excès de mode et avoir une autre traumatologie nouvelle qu'on n'avait pas vue. Dans l'intervention et la remarque est importante, effectivement, on a des entraîneurs experts qui ont déjà quelques années derrière eux et qui savent un petit peu doser. Et l'entraîneur un peu plus novice qui débute dans le métier et qui découvre une méthodologie qui va l'utiliser à outrance. Donc, encore une fois, il faut rester dans des proportions raisonnables et encore une fois aussi ne pas mélanger tous les systèmes de préparation. Stéphane, je veux juste répondre à quelque chose. Il y a beaucoup de choses que je voulais te dire, Bruno. Après, nous, on développe un concept. On n'est pas responsable de la façon dont les gens vont l'utiliser et l'auront compris parce que c'est inscrit en conclusion, etc. Donc, on a bien fait profil bas là-dessus. Deuxième hypothèse. C'est de la redondance. Oui, oui, mais tu sais bien, en effet, l'entraînement a connu des effets de mode. Donc, on s'est balancé, etc. Donc, bon. Deuxième élément, dans ce que tu dis, à un moment, il ne faudrait pas que les gens, s'ils ont que 10%, ils fassent de la musculation combinatoire. Dans certains cas, je me pose la question si justement, c'est pas... s'ils n'ont que 10% et qu'ils n'ont pas le temps de s'étendre sur l'utilisation d'autres procédés que tu utilises, si c'est pas la musculation combinatoire à base de forte coordination et simplement avec un peu de renforcement, si c'est pas plus judicieux. Tu dis la logique, j'ai que 10%, tu vois, bon, ça se défend. Et puis, troisième point, alors je suis absolument d'accord avec toi parce que j'étais un de ceux qui a été le plus en colère sur cet élément. Ça peut pas être du n'importe quoi. Ça peut pas être du cirque. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le niveau de stabilité ou de développement de la force par rapport à un problème de coordination, c'est pas en faire plus parce que d'un seul coup, je suis capable de faire quelque chose mais qui ne correspond pas à mon activité. Parfois, j'ai trouvé que les gens posaient des problèmes de déséquilibre incessants en mettant des appareillages sur d'autres appareillages alors que dans son activité, il n'en avait pas besoin autant et que ce qu'il avait était suffisant. Dernière réflexion, on n'est pas que sur les muscles profonds. Les muscles profonds vont fonctionner, mais puisqu'on est dans une relation à des mouvements, on est sur des muscles superficiels. On est d'accord. Donc, la méthode est une méthode qui allie des renforcements dont les muscles profonds à des exercices qui sont gérés par des muscles superficiels puisque je me déplace dans tous les sens. Donc, attention, c'est bien un dialogue entre ces deux éléments-là. La précision était importante. D'autres questions ? Donc, on va les applaudir et les remercier. Je vous... Pour ceux qui ont été sages et qui ont rempli la fiche de présence, ils auront le diaporama. Pour les autres, il y a aussi un ouvrage qu'ils ont écrit en co-écriture sur la musculation combinatoire qu'on peut trouver ici à l'INSEP dans la maison. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous donne rendez-vous au mois de mars. Normalement, il est prévu une prochaine intervention sur le gainage avec un intervenant prestigieux qui a une maîtrise assez impressionnante sur le sujet. Je garde la surprise pour les prochaines semaines. A très bientôt. Merci. Merci. Merci.